Salut mesquichos, mesquichos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui je suis avec Léa ! Bonjour Léa, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, prête à avancer dans cette aventure après tant de mois. Il est temps d'avancer. Ok. L'enquête nous attend. Normalement j'avais assez avancé pour que ça me délivre des discussions, donc on va voir la suite. Allez, on va faire du blabla. Alison ? Alison, c'est parti. Alison. Papa, tu vas revenir à temps pour mon anniversaire ? Je vais essayer. Tu n'es pas là et je ne veux pas aller voir maman, je ne suis proche de personne dans le coin. Pas gentil pour la mère ? Oui. Va voir ta mère. Oh c'était violent. Je parlais des gens dont je me sens proche, ce n'est pas négociable. Gap le moral. Allez ma fille, cap le moral, ça va aller. Oui, voilà ce que j'ai pour les dates qui nous intéressent. Un petit fichier qu'on ne pourra point voir comme habituel. Comme habituel ? C'était français ça, comme habituel ? Comme habituellement ? Ça va faire ? Oui, ça passe. Parfait, voyons ce que nous avons là. Ah bah oui, nous on va bien voir. Montre-nous, vas-y. Ok. Oui, on a la chale, ok. Je l'ai trouvé. Un pick-up blanc de Mark Ford. Chaque fois qu'une fille a été enlevée, il était là. Il se trouvait sur les lieux et a reçu une contravention. Ah ça, ça taille. Il a suffi, il a un bon. Il suffit maintenant de chercher le numéro de plaque d'immatriculation dans la base des données. Hum, évidemment. Il s'agit d'une fausse immatriculation. Ha, c'était trop facile pour être vrai. Bon, au moins nous connaissons la marque du véhicule. Mais c'est bien tout. Ouais, on va pas aller trier avec ça. On va dire qu'on se rapproche quand même. Faut garder espoir. Ouais. Et ensuite ? Bah ensuite, on va le trouver ton coupable. J'espère bien. J'ai fait appel à la théorie de Michael concernant son périmètre d'action. Pour faire un tri dans la liste des patients atteints d'un cancer. Et prenant des opiacés. Génial, qu'est-ce que ça a donné ? Il n'y a hélas aucun patient atteint de cancer à l'intérieur du périmètre. Oh putain. Eh ben non, c'était l'autre, bravo. C'était pas ça. Ah, d'ailleurs. Bravo, Léa. Déjà qu'on n'est pas en bon terme avec elle, si en plus on interne encore plus bactère. Intéressant. Mais alors, comment a-t-il obtenu cette substance ? La méthadone est connue pour son usage médicinal. C'est pour ça que nous avons cherché dans le secteur médical. Mais s'il s'était fourni auprès d'un dealer, il est au courant que les dealers vendent de la méthadone à des personnes malades qui ont des soucis d'assurance ou des démêlés avec la justice. C'est moins cher que l'héroïne. C'est une possibilité, mais nous n'avons aucun autre élément pour l'instant. Voilà une idée intéressante. Ouais, on va aller dans leur sens. Voilà une idée intéressante. Allez, remonte-t'un peu de temps. Nous ne pourrons rien faire à ce sujet sans l'aide d'entre. Salut Andrew, tu as du nouveau ? Pas encore. On passe tout au peigne. Enfin, on cherche des témoins. La routine, quoi. Il a forcément commis une erreur. Ouais. Et nous allons la trouver. On a décidé d'être sage. L'approche systématique est toujours préférable à l'approche spontanée. Le système est plus intelligent qu'une personne seule. Mais tu n'avais pas quelque chose à me demander ? Si, je veux en savoir qui gère le trafic de drogue dans le district 12. Celui dans lequel Michael pense que notre cible vit ? Eh bien, il y a ce type. Mais il y a un problème. Il est mort ? Il est en prison ? Eh bien, il a récemment été incarcéré. Mais j'ignore dans quelle prison il se trouve. Il bénéficie du programme de protection des témoins. Et puis, il refusera de te parler. Les gars, elles l'ont déjà parlé, c'est bien ça ? Ça va détériorer le signe. Sans commentaire. C'était peut-être là ce que je voulais dire. Ouais. Je ne peux rien dire à ce sujet, Henri. Mais il se pourrait effectivement que certaines de tes hypothèses ne soient pas infondées. Je ne sais pas de quoi tu parles, Henri. Smiley qui sourit. Ça fait peur, hein, le Smiley à l'affaire, là. Enquête. Bon. Un dealer de la zone qui nous intéresse a récemment été mis sous les verrous. Cependant, j'ignore dans quelle prison il se trouve. Mais le lieutenant dispose probablement d'un dossier sur lui, qu'il garde précieusement afin de l'avoir à sa botte. C'est donc vrai ? Le chef de la police trente dans des affaires de stupéfiants. Nous pourrons emparer que l'enchaînce libre. On va prendre des risques. Ça va, je ne vous ai pas mis du rouge. Plus rien ne m'étonne dans mon travail. Honnêtement, c'est loin d'être le plus important pour l'heure. Le plus important, c'est que... Que quoi ? Je trouve le tueur. Nous sommes pratiquement certains que notre suspect se fournit auprès d'un dealer. C'est la seule possibilité. Si nous décrivions notre suspect au dealer... Oh ben oui, le dealer, il va te le donner comme ça. Il pourrait probablement nous donner des infos sur lui. Ben oui, carrément, il va te le ramener. D'accord, mais comment entrer en contact avec le dealer ? On cherche la drogue. Eh bien, nous allons devoir pirater l'ordinateur du jeune homme. Ah oui, je ne le pensais pas comme ça. Je suis certain qu'il contient tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est sûr. C'est une violation majeure de la loi. Nous n'avons pas le choix. Évidemment, nous pourrions attendre qu'il enlève une nouvelle fille. Ce qui peut arriver à tout moment désormais. Et cela pourrait nous donner des indices supplémentaires. Ainsi qu'un cadavre de plus ! Nous allons devoir pirater l'ordinateur du jeune homme Tillerson. Ok, nous en étions à là. J'ai un petit peu avancé les étoiles d'ici. Et nous allons voir notre petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. Salut papa ! Merci beaucoup pour ce cadeau. Je ne m'attendais pas à ce que tu paies la première année de mon école. Je sais bien que tu désapprouves ce projet. Ouais, mais je ne suis pas un radin. C'est ta vie ma plus. Mon rôle, c'est d'être là pour toi. Salut ti, je te remercie mon paponais. Quant au cadeau de maman, j'en ai les larmes aux yeux. Je vais l'appeler et m'arranger pour aller la voir. Ça passerait bien, ouais. Et ce fait un sans-d'encore pour toi. Je sais bien, je dois y aller. Bisous ! Et cesse donc d'évoquer constamment Mike lorsque tu parles avec elle. Je ne la comprends pas. D'abord, elle veut que je lui raconte tout. Et maintenant, je ne dois plus nous parler de Mike. D'accord. Je ne ferai plus allusion à lui. C'est bien, on prend vite. Mais je ne vais pas rompre avec Michael pour lui faire plaisir. Bon, il faut vraiment que j'aille papa. Attends. Toi qui comprends l'anglais, as-tu compris quelque chose ? Attends, mais c'était dans le jeu, là. Oui. J'ai cru que tu avais un anglais lambré. Oh, j'ai cru. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu avais compris un truc ou pas ? Ah non, je n'ai pas écouté. Du coup, je crois que c'était une pub qui t'harçolait. Je n'ai pas compris. Ok. Tu sais pas, j'ai vu qu'il y a un connu. Il n'a pas capté, moi. Je te rappelle que mon téléphone, il est là-bas. Oui, mais je n'ai pas capté non plus qu'il y en avait deux. Enquête. Henri, tu devrais désormais être en mesure d'accéder à quelques fichiers intéressants sur l'ordinateur du lotement. Laisse-moi vérifier. Évidemment. Il y a toujours le petit fichier zip que je ne peux pas ouvrir. Et refaisez pas... Refaites pas d'appel. Je n'étais pas prête. Je buguais. Un instant. Oui, on attend. Donc ? Apparemment, le père de Bella Green a été interrogé. Qu'as-tu découvert ? Rien de plus, à vrai dire. Tout ça pour ça ? J'imagine qu'il n'y a pas de transcription de l'interrogatoire. Mais il y a une note qui indique qu'il faut prendre des mesures. Quel type de mesures ? Impossible à dire pour l'instant. Nous pourrions parler de nouveau, monsieur Green. Ok, faisons ça. Et la prochaine sera une prochaine fois. Fin de la vidéo. Qu'as-tu pensé de cette vidéo ? C'était court. C'était effrayant parce qu'il y a eu un appel qui m'a fait bugger. Et on n'en sait toujours pas plus. Donc ça donne envie de creuser encore. On tourne un peu en rond, mais peut-être qu'un jour on trouvera le coupable. Mais à force d'enquêter, on trouvera bien évidemment. Non, c'était bizarre. L'assassin. L'assassin. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker et commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada